Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu moisi. Donc vous m'avez bien entendu, le jeu là est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de gameplay, il ne vaut probablement pas son prix. Et le seul élément de gameplay ça va être de se balader dans des champs la nuit et de renverser des vaches sur leur dos. Donc voilà, c'est ce que vous allez me voir faire dans cette petite vidéo. Donc si jamais ça ne vous convient pas, gagnez quelques minutes, coupez la vidéo sinon on est parti, on va voir ce que ça donne. Moi j'aime vraiment les jeux bizarres. Plus le jeu est bizarre, plus il y a de chances que je sois pas loin, vous voyez. Et le jeu là est juste complètement bizarre. Alors on est parti. Donc on va faire une nouvelle partie, on va recommencer de zéro. La belle vache. Alors, donc je vous ai dit que nous sommes la nuit, donc le jeu est partiellement traduit. Vous voyez, il y a les menus en français et par contre tout le reste, tous les sous-titres vont être en anglais, c'est un petit peu bizarre. Bon il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce qui va vous être dit. Donc vous allez commencer avec un champ de disponible, un petit champ. On va devoir renverser un certain nombre de vaches pour débloquer le level suivant. Une fois que le level suivant est débloqué, vous allez devoir avoir un objectif un petit peu plus dur. Ou alors vous allez avoir un nouveau champ, comme celui que vous voyez du côté là, qui va être disponible. Vous voyez le petit cadenas tout au loin, il est rouge parce que je ne peux pas encore y aller. Il faut que je sois à level 3, il me semble, pour là-bas. Donc le level 1 est ici. Donc vous avez quelques petites vaches, donc regardons. Il y en a une, deux, trois, alors j'en vois trois, mais je crois qu'il y en a quatre, cinq dedans. Et oui il y en a cinq, mais vous voyez c'est le premier objectif, il va falloir renverser cinq vaches. Seulement, la chose c'est que dans les champs, il y a un toutou qui va garder. Donc il va falloir faire garde. Donc on est parti. Donc le toutou ne réagit que quand on commence à renverser les vaches. Donc on va commencer par la vache la plus proche de lui. Et pour le moment il dort. Je me mets à côté de la vache. Boum ! On est parti ! Donc là j'ai deux minutes 16 pour renverser quatre vaches. On est parti, est-ce qu'il est sorti le toutou ? Ouais le toutou il arrive. Donc on va essayer d'y aller. Ah ! Pas pu si j'ai pu ! Et la dernière ? Ok je l'ai faite ! Pour que le toutou me rattrape. Et voilà ! C'est tout le gameplay, il n'y a rien d'autre. Donc maintenant on va passer au level suivant. Ah non, c'est la même map. Seulement on va avoir un petit peu plus de vaches. Ok, il va falloir renverser les sept vaches. Et j'ai trois minutes. Alors on est parti. On va voir après. On va avoir accès à la barre. On a également la torche. La lampe. La lampe de poche. Donc on va recommencer à côté du toutou. Comme ça on va... Il va devoir courir vers nous. Je sais pas s'il va réagir au premier là. Oh pire il a déjà réagi ! Ok ! Là il est un peu proche. Je vais devoir mettre un peu de distance entre moi le toutou. Ok ! On est reparti ! Donc alors le toutou est pas dur à esquiver. Vous courez plus vite que lui. C'est un peu bizarre mais bon voilà. On est reparti. Trois vaches à renverser. Alors celle-ci... Non j'ai pas pu. Le toutou est pas loin derrière. Donc je vais gagner un peu de vitesse. Une. Et là il y a la dernière. Donc je vais reprendre un peu plus de risques. Elle va pas débloquer le stage. C'est complète ! Mais bon voilà. Donc du coup là on a débloqué un champ plus grand. On est level 3. Et là on a besoin effectivement de faire tomber 9 vaches. Donc j'ai 3 minutes qui me restent. Donc je vais faire courir au champ. Et on va aller chercher. Donc au bout d'un moment vous allez avoir... Euh... Bah... L'action dans plusieurs champs à la fois. Donc vous allez devoir faire tomber des vaches dans un champ. Mais il n'y en aura pas suffisamment vous voyez. Pour atteindre le total. Donc il faudra aller au champ voisin. Ce genre de choses. Alors ok. On est là. Donc là le timer a démarré. Je vais quand même... Ah il faut que je me dépêche. Ok le toutou est relâché. Donc vous n'êtes pas guidé du tout. La fois là où je suis arrivé au moment. Où je devais faire tomber 11 vaches. Je ne comprenais pas trop l'histoire. Parce que dans cette... Dans cette prairie, dans cet endroit. Il n'y a que 10 vaches. Donc je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je me disais mais qu'est-ce qu'il a fait ? Le développeur il s'est loupé en comptant quoi. Et après je me suis rendu compte que... Je pouvais aller au champ voisin. Alors. Donc là plus que 4 vaches. Ah raté ok. J'ai essayé d'y aller en marchant. Est-ce qu'il en reste une dans le coin ? Il y aurait une là-bas ok. Et il me faut encore 3 vaches. Il me reste 1 minute 40. Moi je suis tranquille. Hop là attention. Ouh. Ouh je crois qu'il est pas loin derrière. J'ai peur de me retourner. Ah. Ah. J'ai marché dans une crotte et ça m'a ralenti. Ah c'est la première fois que ça m'arrive ça. D'accord. Donc faut faire gaffe aux crottes. Euh vous êtes où les vaches là ? Il y en avait du côté gauche. Ah elle. Hop. Donc j'ai pas besoin de fuir le champ. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je me fonce vers la vache. Ah 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 ah. J'en ai fait tomber combien ? 7 ou 9 ? Je sais plus. Ah la la. C'est juste trop débile comme jeu. Alors du coup. Maintenant il me faut 11 vaches. Et je vous ai dit il y en avait 9 là-bas. Et il y en a 5 ici. Et il y en a 10 là-bas pendant les 5 ici. Donc je vais devoir démarrer là. Donc j'ai pas besoin de toutes les renverser. Je vais en renverser quelques-unes. Voyons on va repartir. Alors je vais pas aller à la plus proche là-bas. Oups. Je crois qu'il est pas loin derrière moi. Ok. Il est effectivement pas loin derrière moi. Je vais juste le laisser avancer un petit peu. Et je vais faire tomber les deux vaches qu'il y a là. Comme ça il m'en restera un petit peu moins à renverser. Ce sera plus facile que dans l'autre map. Alors. J'attends qu'il soit revenu. Presque. Et on repart. Ah 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 ah. Mais c'est où la force est là ? Ok. Ouf. Ok. Alors il me reste 1 minute 40 pour renverser 6 vaches. Vous voyez il faut gérer son temps quand même. Ah. La torche. Voilà. J'ai la lampe poche. Deux poches. Bon. Là ça devrait être plus facile. Euh. Ok. Non. Je suis allé trop loin. C'est la porte. Ok. Euh. Ouais. Bah on va faire. Celle-ci la plus proche. Et puis on va remonter ensuite. Je pense que je devrais en avoir assez sur le chemin. Et non moins. Ah ah ah. Quand même. Imaginez le type qui se balade la nuit. Pour faire tomber. Pour renverser les vaches. Euh. Ouais. J'aimerais pas le croiser lui. Ce type de gars. Alors désolé. Si c'est un sport que vous pratiquez. Parmi. Il y en a parmi vous qui pratique ce sport. C'est bon ou là ? J'entends pas le toutou. Toutou il a pas réagi. Ah si il arrive. Mais trop tard. Hop là. Ah 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 ah. J'en ai renversé 11. Ok. Alors on va faire une dernière. Il y en a pas énormément de champs. Donc vous allez vite arriver au bout du jeu. Il coûte 3,99€. Et alors qu'est-ce que j'ai débloqué là ? Parce que je crois. Je sais plus si. Ah 13. Ok il en faut 13. J'ai pas débloqué. J'ai envie que je l'avais fait celui-là. Il en faut 13. J'ai un autre. Ah bah le timer est en cours. Donc je peux pas. Ok. Alors hop. J'espère que ça a pas alerté le toutou. Je me demande si c'est une question de distance entre le chien et la vache. Il est bien proche là. Je crois que j'ai mis un peu de distance. Après j'en ai un petit peu plus à péter. Enfin péter, à renverser. Je les pète pas les vaches. Non je suis pas méchant quand même. Juste je les empêche de dormir. C'est facile. Je vais pas pouvoir. Je suis pas dans le bon angle. Pas grave. Ok on va rentrer. Il m'en reste 7. C'est faisable. On va rentrer. On sort plutôt. Maintenant il faut aller de l'autre côté rapidement. Ok donc théoriquement je pense qu'il y a une question de distance pour alerter le toutou. On va voir. On va faire celle qui sont pas proche. Il a pas été alerté. On va pas faire celle là. Désolé les petits toutou. Il me reste 1 minute 15. Là je suis un peu juste en temps. Et j'ai... J'écoute. Non le toutou est pas alerté. On va pas sortir la lampe de poche pour le moment. Ah ça il a été alerté là. Alors on va commencer par lui. Et on va à celle là. Désolé les petites. Les filles. Alors. Il doit y avoir une berthage dans le tas je suppose. Et alors là je vais tourner un petit peu. Vous voyez. Et je vais vers ma cible. Là va. Attention j'arrive. Est-ce que t'es prête ? Hop là. Donc je vous déconseille de faire ça dans des vrais champs. S'il vous plaît embêtez pas les vaches. C'est pas bien. Laissez les tranquilles. Alors. La partie a été sauvegardée. Je suis passé level 6. Donc voilà. J'avais pas fait plus loin. Enfin je suis pas allé plus loin que là. Et là il me faut 15 vaches. Et est-ce que j'ai débloqué un nouveau champ ? C'est la question. Donc là le timer défile. Ouais on a débloqué un nouveau champ ici. Tiens. On va le faire. Comme ça je vais juste le voir. Puis on va s'arrêter là. C'est même pas une question de spoil. Parce que là vous n'avez pas d'histoire. C'est juste un jeu pour un petit peu de Delia. Alors. Ok. Le toutou est là-bas. Donc on a un petit peu de distance entre nous le toutou. J'ai entendu grogner mais je crois pas qu'il est sorti. Là il est sorti. Ok. Ah allez. Je vais peut-être me laisser choper par le chien cette fois-ci. Donc on va être au bout ou proche. Même je vais tester. Est-ce que je peux le faire en permanence avec le toutou derrière. Sans me faire rattraper. On va tester. Je crois que le toutou est juste derrière moi. Je crois qu'il n'y en a plus dans le champ là. Ok. Donc il faudra aller dans un autre champ. On va essayer de rattraper. Boom. Game over. Alors quand vous avez game over vous recommencez juste au début. Bon là vous avez vu c'était très faisable. On a un nouveau champ avec pas mal de vaches. Et finalement le toutou il ne pose pas vraiment de difficulté. Il est facile à éviter. Vous avez juste à courir en permanence en fait. Donc c'est un petit jeu juste pour le délire je suppose. Le développeur a dû se réveiller un jour et il a dit Ah bah tiens je vais faire un jeu où on renverse des vaches. Et voilà le jeu est né. Le jeu peut être résumé en une phrase. Après être franc je ne vous le conseille pas. C'est juste pour le délire j'ai eu la clé gratuite. Donc ça m'a fait marrer et j'ai décidé de le présenter. Voilà. C'est la seule raison qu'il est sur la chaîne. Il m'a fait rire. Donc le voilà. Après si vous êtes intéressé allez-y hein. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Je ne vais pas interdire ou vraiment déconseiller un jeu. Je ne veux juste pas vous le conseiller. Voilà. Vous pouvez y passer je dirais deux heures sur le jeu. Au vu du nombre de champs qu'il y a. Après je ne sais pas combien il y a de level à atteindre. Mais il reste un champ je crois après celui que j'ai débloqué. Donc il y en a quatre. Après ça va être des mix entre les différents champs. Et vous allez devoir renverser les vaches dans une et aller dans l'autre. Comme on a fait. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas avoir de nouvel élément de gameplay. Parfois il va y avoir des crottes sur le sol apparemment. Ça j'ai découvert. En marchant dessus vous allez être coincé une seconde. Mais c'est vraiment tout. Vous n'allez pas avoir des toutous plus durs. Vous n'avez pas des choses à débloquer. Vous n'avez pas de quête. Vraiment en dehors du nombre de vaches. Du nombre de vaches voilà. Et donc c'est tout. Voilà. Merci à vous de l'avoir regardé la petite vidéo. J'espère que ça ne vous a pas trop embêté. Et puis je vous dis à bientôt. C'est un autre jeu chien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501